hola youtube aujourd'hui on se retrouve à seneuil un village rustique de la haute loire et un site exceptionnel qu'il faut forcément venir visiter dominant la loire et l'emblavèse et blottis sur le flanc sud d'un ancien volcan ce village est magnifique et plein de surprises mais nous ne sommes pas là directement pour lui aujourd'hui nous sommes là pour tester le géocaching si vous connaissez alors vous allez adorer l'endroit et si vous ne connaissez pas je vous explique tout de suite en quoi ça consiste et c'est parti pour l'aventure le géocaching est une chasse au trésor high tech pratiqué dans le monde entier par des joueurs avides d'aventure et équipés de systèmes gps le jeu consiste à trouver des récipients cachés surnommés géocache une fois que vous en avez choisi un vous l'ouvrez et vous pouvez accéder à sa description qui vous apprend des choses sur le monument le lieu où l'histoire de l'endroit où elle se trouve et ça c'est plutôt intéressant ensuite vous avez accès à activité qui vous montre les gens qui l'ont trouvé ou non en ajoutant un petit commentaire et ça peut aider justement lorsqu'on ne le trouve pas on peut aussi mettre des photos vous avez l'accessibilité fauteuil roulant chien poussette au moins vous savez à quoi vous attendre et si vraiment vous ne trouvez pas vous avez la rubrique indice qui généralement vous aide fortement à trouver le géocache le premier géocache se trouverait ici c'est l'ancien four à pain du village on dirait qu'on peut pas rentrer trouver ok dans celui là il ya juste une liste pas de trésor je mette mon nom et on continue alors cette fois ci on est dans un chemin où tout un parcours ludique a été fait par des enfants d'une école du coin ou si on le continue il ya plusieurs panneaux qui vous apprennent les oiseaux les fleurs tout le petit truc comme ça donc c'est assez sympa justement le géocaching parce que ça nous emmène à des endroits qu'on connaît pas forcément et ça explique toujours l'histoire donc normalement il est par ici il ya un indice qui dit sous un caillou je pense ah ouais je l'ai vu en celui là il est vraiment pas discret ouais sympa alors on a un ricola un bouchon de liège une bière un petit pog et ça j'ai pas trop bon bah allez-y si vous voulez aller voir ce que c'est j'ai acheté un coup d'oeil et là les textes allez je mets mon nom on se reprend après du coup j'y rajoute mon petit pog aussi je vais essayer de mieux le cacher quand même parce que j'ai peur que des gens veuillent le prendre c'est déjà mieux aller au suivant alors là on est toujours sur le sentier découverte des enfants et normalement on est tout proche de l'application vient de vibrer vous voyez ça c'est le genre de panneau que je vous disais que les enfants ont installé on peut voir un peu descendre c'est assez sympa je trouve d'avoir fait ça normalement ça disait muret vers poteau donc je pense que le poteau c'est ça oh là là mais c'est que des pierres il faut commencer à regarder derrière chaque pierre ça va être long je ne sais pas si je regarde et là où il y a des trous non plus oh là 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 ça m'a l'air pas mal oula pas trop envie de mettre mes doigts là dedans non c'est trop il l'aurait pas mieux aussi loin je pense ah le voilà même modèle que les autres et juste le texte à l'intérieur de celui-ci vous voyez en fait le parchemin ça se présente comme ça bon là il n'y a pas grand monde qui l'a trouvé ou alors les autres ont été perdus peut-être et en gros chacun son tour on met notre nom donc vous voyez Keva Adventure je précise toujours que c'est youtube au cas où aussi les gens veulent aller jeter un coup d'oeil et la date et du coup j'y laisse toujours un petit pog voilà au moins vous aurez une idée après tous les parchemins ne sont pas pareils mais là c'est un officiel géocaching allez je vais le recacher le suivant est au pied d'un vieux noyer on en fait des balais levez le couvercle le couvercle oh sympa ils ont fait les dessins les textes et c'est la réponse du coup à la question ah c'est stylé bon on n'est pas loin alors je ne sais pas si c'est un noyer mais en tout cas il est vieux alors au pied du noyer ah bah pas compliqué il est là dedans alors là j'espère qu'il n'y a pas de bestiule hop là plus gros que les deux autres dommage je m'attendais à des petits trésors mais c'est avec du texte aussi allez même rituel et on rattaque alors ici on a une station qui a été créée par un artiste qui s'est accaparé l'endroit pour y mettre baromètre, thermomètre, girouette tout ce qu'il faut pour étudier le climat l'atmosphère couverture je trouve ça assez important tout ça ça nous intéresse et ça se tomberait vers cet arbre moi je l'ai déjà trouvé regardez il est là avec dedans que du texte allez je le remplis pour le moment pour le moment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hasta luego Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501